Il y a des rencontres qui s'inscrivent au feutre indélébile dans un coin de votre esprit. Notre rencontre avec Franck, surnommé Francky ou Petit Franck, en fait assurément partie. Tourmenté par un passé très douloureux et atteint d'un handicap mental, Franck a pu s'arracher à sa condition grâce au rugby à 13. Mais comble de la malchance, comme il le dit lui-même, après avoir repoussé les barrières du handicap mental, il se trouve à présent confronté au handicap physique à cause d'une déficience au 16. Un nouveau défi imposé par la vie, qu'il compte à nouveau surmonter grâce au rugby à 13 fauteuils. J'ai rencontré Francky au 13 à Vichy. Tout simplement, c'était un garçon qui était super introverti, renfermé sur lui. Et puis il a pris énormément d'assurance et de gueule, trop de gueule des fois, grâce au rugby. C'est vrai qu'il s'est fait des copains, on l'a emmené partout, et puis c'était notre mascotte. J'étais... Mes rapports avec les gens, c'était... J'étais solitaire. Peur du monde, en fait, c'est ce que j'avais. J'avais peur du monde. Contacter avec les gens, tout ça. C'est vrai que le rugby a fait beaucoup de choses pour moi. J'étais d'issue d'une famille d'accueil, et j'ai jugé tutelle, j'ai pas vécu avec mes parents. J'étais généralement nerveux, je suis un esprit nerveux par rapport à mon passé. Et la couleur que j'avais, j'ai gardé pour moi au début. Et grâce à l'encombre de Wally Solvant et le rugby, ça m'a permis de canaliser tous ces problèmes, tout ça. J'ai pu permettre de mettre de côté mon passé et de penser au présent maintenant. Ouais. Et ce que t'aimes le plus dans le rugby ? Ce que j'aime plus dans le rugby, c'est le contact. J'aime bien le contact. Arrêtez les gros. Arrêtez les gros. J'aime bien, ça me permet de me calmer. Après un bon match, je suis calmé. Tous mes problèmes, en fait, je les mets sur le terrain. Et tu les règles ? Je les règles sur le terrain. Le premier replacage, c'est quand... Bon, il n'y a pas de premier, c'est... Ils étaient tous bons. Contre Vichy, Anse. J'en ai cinq. C'était le 17-11-2002. Anse, il y avait un joueur, l'équipe de Anse. Un beau morceau, 115 kilos. Et c'est lui que j'ai plaqué. Et il n'a pas fait un pli ? Ben, il n'y a eu non. Il est tombé sur le plus fort que lui, en fait. Il pensait que j'étais petit, mais... Ben, il avait plein de ressources, mais il n'utilisait rien et personne ne s'en était rendu compte. Donc, il nous a prouvé dès les premiers matchs que des bébés de 150 kilos, il les mettait en cathédrale. Et du haut de ses 40 kilos ou 50 kilos, et il nous a fait des super matchs. On a écouté que c'était un très bon joueur et on y a vu sur le terrain, on a vu qu'il n'avait pas peur d'aller au-delà de ses forces, en fait. Il a même reçu un prix de meilleur joueur de 3ème division, avec une belle petite coupe et une bouteille de champagne qu'on n'a pas vu. Parce qu'il a tout bu. Après les 3ème mi-temps, c'est comme ça que j'ai découvert les sorties en boîte, tout ça, que je ne connaissais pas. C'était dur au départ. Je ne l'ai pas trop à les suivre, parce qu'ils avaient de l'expérience, faire les 3ème mi-temps. Pour moi, c'était une découverte. Et ça me plaisait bien. Ça me permettait de sortir, de m'éclater avec mes amis. Au début, je ne savais pas. J'étais puceau. C'est bon, ça. J'étais puceau et j'ai eu malheureux de venir demander conseil à mon ami de Saint-Chou. C'est là que j'ai appris l'histoire des éclairs. C'est là que j'ai eu une femme sympathique qui buvait du rouge, bien torchée, et on l'a présentée à Franck. Tu as appris un éclaireur. Et alors Franck, c'était bien l'éclairage ? C'était bien et j'étais obligé de mettre un deuxième éclaireur. Parce que je ne trouvais pas le schéma. Un soir, à l'entraînement, il est tombé et il a eu une fracture de la malléole interne et externe. Et puis c'est là qu'on a su qu'à l'hôpital qu'il avait ce problème physique au niveau des membres inférieurs. Et il y avait lui qui le savait. Enfin, il le savait depuis quelques temps, mais il n'a pas voulu dire de peur d'être exclu du groupe qu'on ne pouvait plus le voir. Parce qu'il ne pouvait plus jouer. Ce matin, j'ai eu rendez-vous à l'hôpital à 8h45 pour voir le docteur Richard par rapport à mon problème de cheville. Je lui ai demandé si je pouvais refaire du valine. Il m'a dit que oui, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais prendre le foot-ail, j'ai trop peur de me recasser quelque chose. Ça me fait un gros choc. Je ne pouvais pas pouvoir continuer dans le valine, parce que c'était ma passion. L'intégration au rugby était dure, mais petit à petit, c'est devenu ma passion. J'avais que le rugby en tête. C'est sûr que ça fait un gros choc d'arrêter. Tu avais eu même des propositions pour jouer en Elite 2, tu m'as dit. Oui, j'ai eu une proposition de jouer en Elite 2 à Rouen. Mais j'ai refusé, parce que ça me faisait un peu de mal de laisser les gens qui m'ont aidé de rugby. J'ai du mal à les quitter. C'est pour ça que j'ai refusé. Mais là, ça me fait mal de guitter par rapport à ma santé. On sait qu'il va jouer en avalie, dans le fauteuil. Ça me fait plaisir. Donc, on ne le perd pas de lui. Vous êtes restés très très proches, tous ne vous lâchez plus. Non, l'équipe du rugby ne se lâche jamais. C'est vrai que j'ai un handicap physique maintenant. Le mental, c'est le physique. Il faut que je le surmonte aussi. Cette fois, je suis le surmonté grâce à l'intégration d'Handisport 13. C'est un nouvel apprentissage du rugby qui commence ? C'est un nouvel apprentissage, oui. Le rugby commence comme la vie. C'est un apprentissage. C'est dur au début. Mais en se donnant à fond, on peut arriver à beaucoup de choses. C'est un nouveau départ. Tu t'espères arriver à taper un haut niveau en rugby 13 fauteuil assez rapidement ? C'est ce que je souhaite, oui. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je sais bien qu'il y a des échelons à monter. Mais je suis prêt à relever le défi. L'équipe de France ? L'équipe de France. Un nouveau défi à relever, mais déjà de grandes victoires derrière lui. Au vu des progrès spectaculaires qu'il a effectués, Franck se verra d'ici peu retirer sa tutelle. Juste avant d'épouser Angélique, un prénom hautement symbolique, celle grâce à qui l'horizon a fini de se dégager. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu es un homme heureux, on peut le dire ? Je suis un homme heureux. Bien sûr, il y a des voix débat comme tout le monde. Je ne pense plus à mon passé que comme avant, que je pensais avant. Un beau travail, ce moment-là. Un beau travail, c'est un homme heureux, c'est un homme heureux, c'est un homme heureux, c'est un homme heureux.